Musique de générique 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 Techniquement il parle en fait Même si on l'a su après un petit peu plus tard Que c'était une humaine à la base Mais la première fois que tu l'entends parler Ça reste un chat qui parle Appelons un chat un chat Donc bon Quand tu vois l'orque qui parle Bon voilà moi j'ai parlé par rapport à Sainte Mais bon en tout cas c'est pas grave Mais donc là maintenant Je vais spoiler cet épisode 14 On va commencer par le tout début J'ai eu d'ailleurs l'arrivée stylée De 2000 personnes Qui ont converti leur Enfin qui ont converti leur personnage En bordel Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde Je me rappelais pas que En gros bon Il devait y avoir juste vraiment les têtes d'affiches Et eux ils ont demandé à toutes les personnes Qui pouvaient Bah tout simplement de rejoindre les serveurs Mais déjà ils ont dit ouais On a pas eu le temps de recruter tout le monde Mais déjà 2000 personnes c'est déjà pas mal Il y a eu Bah toutes les personnes principales On a Clayne lui qui est arrivé en mode fanfare En défonçant tout le monde Ça c'était stylé Il y a eu du coup Aguil Qui est arrivé avec sa bête de grosse hache En défonçant pas mal de personnes Et Lisbeth et tout Qui sont arrivés C'était vraiment plutôt sympa Et d'ailleurs ce qu'ils m'ont fait marrer C'est la réaction quand ils ont dit Bah alors qu'est-ce que tu fais Asuna On voit que tu te malmènes Chaque fois T'es à fond là Tu pisses le sang de partout Tu fais quoi là Vas-y Relève-toi un petit peu là On est là maintenant En vrai c'était trop touchant Par contre le nom du gars Avec les cheveux verts Je me rappelle plus Mais il était là Mais vous êtes qui C'est un peu con Ce que le mec il se dit pas Attends C'est bizarre Ils sont en train de buter des mecs rouges Donc c'est comme ça qu'ils m'ont appelé Des mecs rouges Mais il se dit Mais attends vous êtes méchant ou gentil Je sais pas mais Tu vois il est en train de défoncer les ennemis Est-ce que tu te dis pas que c'est un gentil Non je sais pas Donc du coup bon Bon c'était un petit C'était vite fait Mais bon voilà Donc Du coup il y a aussi une phrase Qui me fait marrer C'est Je crois que c'était les Kate Seat La meuf là Avec Donc T'as Kagura Je crois que c'était ça Donc Avec sa robe verte Et l'autre avec son truc jaune Ouais il faut aller buter les rouges Sauf que Dans tes alliés T'as aussi des mecs en rouge Alors faut surtout pas se planter quoi J'ai réussi d'ailleurs à faire un live Je sais pas si chaque semaine Je vais réussir à faire un live Je tenterai de le faire quand même De faire un petit live Maintenant j'ai réussi à le faire Avec ma connexion Avec Comment ça s'appelle Avec ma truc branché Mais du coup Directement J'ai fait M'attends Fais gaffe Il y a quand même des alliés Qui sont en rouge Donc Faut faire gaffe de pas les buter Surtout qu'ils sont en armure et tout Donc c'est pas vraiment Dans le feu de l'action Tu peux te planter Vu tes potes Surtout que là Tous leurs comptes ont été Bah changés Du coup ils ont Ils ont carrément Sacrifié leur compte Pour aller dans Dans l'underworld Et en vrai C'est plutôt cool L'action Il va Tu vois T'as Asuna Qui se soigne Et donc Comme elle dit Donc tu la vois Mine de rien Tu vois qu'Asuna Quand même Elle est là pour donner des ordres Parce que Tu te dis Bon Voilà Asuna elle fait ça Tu vas lui dire ça Elle va demander à Donc les personnes Donc le mec avec Les épées Enfin Le mec qui Ses cheveux verts Son nom il est pourri aussi En même temps Le mec il est pas Il est pas très intéressant On va pas se le cacher Déjà Le mec c'était une poule mouillée Mais bon Il lui demande D'utiliser les arts sacrés Parce que bon Forcément Ceux qui viennent d'arriver Sur le monde Bah Ils connaissent pas vraiment Les pouvoirs quoi Ils sont là Ils connaissent pas les trucs Pour les soigner et tout Mais du coup T'as Asuna Qui repart à la bataille T'as la musique aussi Putain j'en parle pas Mais Oh la 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 musique du premier thème Qui revient Ça fait trop plaisir Avec Bon Le troll Avec machin café Mais la musique Qui s'enclenche Avec la baston Qui commence à se rentrer Donc D'autres soldats Qui reviennent petit à petit C'est vraiment Trop stylé Mais Du coup Après on a une petite pause Dans le monde réel Que je trouvais sympa Et d'ailleurs Donc En gros Le mec Donc l'intero Il se rende compte Qu'il y a eu deux pics À un moment donné Dans le truc Par rapport au Cortex Le rival de Kirito Et il se dit C'est bizarre ça Il y a eu deux gros pics Et en fait Ils ont analysé C'est quand Kirito A vu Asuna Pour la première fois Et Sinon En fait Quand ils se sont C'est vraiment là Où il a réagi Vraiment au quart de tour Mais En fait Du coup Il a eu une idée En fait Tout simplement Parce que genre Il voit que sa flashlight Réagit Et donc Il va devoir Essayer de régler le problème Parce que du coup Il peut Tenter d'aller soigner Kirito Comme il le dit Donc tout ça Ça sera basé Sur trois personnes Donc forcément Ça soit Certainement symbolique Mais c'est sur les trois DS Mais du coup C'est vrai que c'est plutôt sympa Parce que c'est quand même Les trois personnes Les plus importantes Pour Kirito Parce que c'est lui C'est avec ces trois personnes là Où il a passé de plus De Enfin C'est vrai que Je compte Lisbeth aussi Mais bon C'est un peu différent Parce que Lisbeth Il a quand même passé Pas mal de moments Avec elle Aussi Lisbeth et Silica Mais Bon un peu moins Aguil quand même Mais Lisbeth Je compte Je dirais que c'est presque Autant que Sinon Mais du coup Vraiment les trois principales Il y a quand même Sa soeur Forcément T'as Sula Qui est sa copine Sinon Parce qu'il a passé Pas mal de temps Avec le truc Sur GGO Et tout Et donc Son esprit Il reviendra Par rapport à ça Par rapport justement A ces trois personnes là Et donc Il doit faire Alors par contre là C'est un peu complexe Il doit donc Descendre Dans un pilier Ou je sais pas trop quoi Pour faire des branchées Je sais pas En vrai J'ai pas tout compris Je vous avoue Mais en gros Je sais qu'il doit sortir Donc de sa cellule D'ailleurs Il va utiliser Les robots là Celui qui marche Les escaliers Pour faire diversion Mais Par contre Pour moi Le gars Qui s'est proposé Le petit intello Le chercheur Qui s'est proposé Pour moi C'est la topu C'est le traître Pour moi C'est sûr et certain Bizarrement Le gars Il est là Dans sa petite discussion Il est là Il est tranquille Et tout On sait qu'il y a un traître Donc il est forcément Dans cette cellule Ou peut-être ailleurs Mais pour moi Ce gars Je sais pas pourquoi Je le sens pas Je me dis que Étant donné Que l'intello Doit aller dans les étages Je lui ai les ennemis Quelque chose me dit Que ce mec Qui s'est proposé C'est le traître Je pense que Pour moi Ce serait le traître Puisque Je sais pas Le gars Il était complètement absent On l'a jamais entendu Parler de lui On le voit vite fait Dans un petit coin Ou quoi que ce soit Et ce serait certainement Celui là Que Asuna A croisé dans les couloirs Donc Je me dis Qu'il va essayer De faire capoter le plan Pour faire Pour soigner Simplement Kirito Il va certainement Essayer de De faire capoter Le plan du gars Pour soigner Kirito Mais pour moi Pour moi Ce gars là Il pue Je sais pas pourquoi Mais il pue du tout Il pue du coup En tout cas C'est sans parler De la fin Qui était monstrueuse Comme je disais du coup Le combat de Bercouli Contre l'Empereur J'étais vraiment pas prêt De toute façon Ça s'est vu dans ma reaction live Si vous avez envie Si vous avez pas Wakanim Bon de toute façon Maintenant il a dû sortir Sur des sites illégaux Mais En vrai Le combat était monstrueux Les coups d'épée La puissance dans les coups Vraiment Le son design Il est dingue T'es vraiment dans l'action T'entends les Paa Paa C'est ouf C'est ouf L'animation C'était rapide C'était expéditif Et genre Tu vois l'Empereur Il est au début Tu le voyais Il était normal et tout Et là maintenant Dans le combat Il est quand même Il est quand même païen Ben Il voit que Barkouli Il essaie de faire un plan Il va pas le laisser faire Tout simplement Il lui fonce dessus En lui tapotant le ventre En faisant un putain de trou Dans le bide C'est un truc de fou Il y a du sang qui coule Le gars il en peut plus Et Tu vois la tête A un moment donné Quand c'est son dragon Qui désobéit pour la première fois Qui vient sauver sa peau Et Bordel J'étais pas prêt pour la fin Déjà l'animation Et le dessin Était ouf Quand tu vois Qu'il défonce Donc dans le temps Qu'il tue J'étais pas prêt pour ça Qu'il tue Littéralement L'empereur quoi Barkouli Qui a tué l'empereur Mais what Je me dis Attends Il a fait quoi là Il l'a Genre assommé Même pas Non il l'a tué Et je me suis dit Putain mais Waouh Barkouli Beau gosse quoi Et le truc de dingue C'est qu'il meurt Mais genre d'une façon Très poétique Parce qu'il meurt Genre devant Devant sa Comme il considère Comme sa fille Et il est à genoux devant elle Il a réussi à la sauver Et il est là Il est mort Apaisé Parce que du coup Il a réussi à protéger Bah sa petite protégée Justement Celle qu'il considère Comme sa fille Et elle Elle se réveille Du coup Bah en fait Devant lui Qui est mort Malheureusement Forcément la tristesse Et tout C'est chaud Mais du coup C'est super beau Et après à la fin Tu vois son esprit Du coup Avec le dragon Et tu vois même L'esprit d'ailleurs D'administrateur Donc qui Qui essaie de se faire pardonner Du coup Parce que forcément Ils sont tous Tous les deux morts Donc c'est leur esprit De la volonté Je pense un truc comme ça Ou En vrai C'est plutôt classe Du coup T'as l'administrateur Qui vient dans les bras De Bah De Bercouli Donc voilà Qui vont s'enfuir Et t'as un dernier message Qui a été fait Pour Pour Fanatio Du coup Vraiment très sympa Genre vraiment Les mots d'adieu En disant Voilà Occupe toi Notre enfant Notre enfant Et tout Donc tu la vois Elle se tient le vide Et fait Ouais voilà Je vais élever Cet enfant Pour être fier Et tout Vraiment Cet animé Pouah la la Mais Cette saison De War of Underworld Pour moi Ça nique Tous les défauts Qu'il y avait eu Dans la première saison Donc Enfin Dans la première saison Dans la première partie Vraiment De Alicization Vraiment L'action Elle est dingue L'animation Elle est folle furieuse Vraiment Les musiques Pouah la la Il y a Il y a vraiment Cette saison C'est un délice A regarder quoi T'es là Tu prends un plaisir Pas possible Et t'en redemande quoi Chaque semaine T'es là Putain Mais vas-y Donnez moi ça Et le pire C'est quoi Je crois qu'on va avoir Entre 10 et Je sais plus 10 ou 11 épisodes Et donc Forcément Ça va être un truc de fou Mais du coup Voilà J'espère que cette petite review Vous aura plu On se retrouvera donc Dans de prochaines Review forcément Chaque semaine Et n'hésitez surtout pas A me dire ce que vous en avez pensé Dans les commentaires A vous abonner bien entendu Si vous avez aimé ma vidéo Et on se retrouve dans le prochain épisode Donc d'ici là Portez vous bien Et à plus tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada